La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales se poursuit et le Seigneur ne cesse de visiter ses enfants. Chose évidente encore au 35e jour qui a enregistré plus de 60 témoignages portant sur la délivrance des visions des bénédictions. Frère, Jésus a dit qu'il travaille. Le lundi, la nuit, j'ai vu un songe. Dans le songe, j'ai vu un papa, il était assis où il prêche, il était assis. Maintenant, Jésus-Christ était à côté de lui. Il dit, les frères célibataires, mettez-vous à rang. Les frères célibataires, mettez-vous à rang. Il y a un lundi qui était suspendu. Il avait beaucoup de papiers dans sa main. Ils ont bien saisi les choses. Quand tu prends la main, tu vois même. Et ils ont écrit la date de ton mariage, l'année de ton mariage sur le papier. Et arrivé à mon tour, j'ai vu ma date. Ma date que le Seigneur m'a donné, c'était trop loin. Et je me suis jeté à ses pieds. J'ai dit, Seigneur, il faut diminuer. Il faut enlever deux ans dessus. Jésus-Christ. Et il a enlever deux ans. Il m'a surlevé. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a pris dans ses bras. Il a enlever deux ans. Nous sommes suivis en ligne. Et une sœur a écouté le témoignage. Notre sœur, Nastasie, depuis l'enfance. Elle lui offre la robe de mariage. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Acclamation. Jésus-Christ. Jésus fait des merveilles. Il travaille. Aujourd'hui. Comme il le faisait hier à Nazareth. À Capelaum. À Béchaléda. Il y a aussi des guérisons. Je voulais dire merci à Dieu pour mon enfant qui est sur mon dos. Cet enfant est né avec un gros aînés. Gros. On est parti à l'hôpital. On dit, on ne peut rien faire. Qu'ils vont donner les médicaments pour calmer. Quand il va y avoir sept ans, ils vont faire son opération. Et ça ne m'a rien dit. L'enfant était là jusqu'en principauté de 2019. On priait chaque jour. Un jour, on priait. Et le dirigeant a dit, « Tout plan qui a été planté dans la vie des gens, qui n'a pas été planté par le Père, qui en déracine. » J'ai saisi cette parole. J'ai prié. J'ai prié pour mon enfant. Et le lendemain matin, je me suis levée à 5 heures, comme d'habitude, enlevé les couches de l'enfant pour prier. Lorsque j'enlevé les couches de mon enfant, la boule avait disparu. J'ai prié totalement disparu. J'ai prié. Cette 35e session a été l'occasion pour le pasteur Meynier d'abord d'éclaircir davantage les saints sur la dépression, présentant ainsi Job comme étant le modèle des gens qui résistent à Satan, qui ont vaincu la dépression. Il ressortait de ce message qu'il fallait connaître la parole de Dieu de façon authentique et discerner les voix, afin de rejeter celle qui vient du diable, comme l'a fait Job, car la dépression commence toujours par les voix qu'on entend. « Il fallait aussi sortir de toute forme de culpabilité en refusant le mensonge du diable, car le diable vient pour briser le moral », ajouta-t-il. Les saints, qui le plus souvent ignorent les desseins de Dieu dans leur vie, se sont donc repentis de toute forme de plainte et contemplés par la suite la grandeur de Dieu. Mais pour les perdus, il fallait nécessairement accepter Jésus dans leur vie. Rependant à l'appel du pasteur Meynier, ils étaient au total, 36 âmes, acquittés le royaume du diable pour le royaume de Jésus. Poursuivant cette fois avec le sujet de la soirée, le pasteur Meynier a instruit les saints à partir de l'exemple de Moïse qui devait sortir d'Égypte avec le peuple d'Israël en face de lui, Pharaon qui lui présentait des compromis. Le pasteur Meynier a donc expliqué en trois niveaux comment plusieurs ont accepté ces compromis. Premièrement, ce sont ceux qui n'ont pas refusé, comme Moïse, de croire que c'est le même Dieu. Au contraire, ils ont obéi à la voix de Satan. Ces personnes restent en Christ, mais aiment les choses du monde. Moïse avait refusé à Pharaon lorsqu'il lui avait proposé que les enfants d'Israël partent, mais ne s'éloignent pas de lui. A partir de cette expérience, le pasteur Meynier a situé le deuxième niveau. Ce sont ceux qui aiment Jésus, mais ne sont pas consacrés. Si tu as cru, tu ne grandis pas, c'est que tu es tombé dans ces pièges. Partez, mais ne vous éloignez pas de moi. Imagine ton ennemi te dit, ton Dieu est venu te sauver, il faut partir, mais ne t'éloignez pas de moi. S'il veut t'amener loin, tu refuses. Beaucoup sont dans cet état. Ils aiment Jésus, mais c'est un fait de consécration à Jésus. Ils ont cru pour être dans la bouche de la paix, pour être guéris. Ils aiment les bénédictions, mais aller prêcher, évangéliser, gêner pour que les gens soient sauvés. Vraiment, ils trouvent ça difficile. Après cela, il a proposé à Moïse qu'ils partent, mais laissent avec lui, leurs femmes et leurs enfants. Encore là, Moïse avait refusé. Le troisième niveau, ce sont ceux qui ont accepté ce que Moïse avait refusé. Ils sont sortis seuls, laissant leur famille, leur richesse, leur travail, leur diplôme et leurs amis. Ils ont donné leur vie à Jésus. La femme et les enfants sont à la maison. Il va seul. Il est normal, il est à l'aise. Un homme normal enrôle toute sa famille dans cette affaire glorieuse. Un jeune homme qui donne la vie à Jésus. qui fuit l'école. Le diable, il a trompé. Il dit, va, donne-moi le diplôme, va, va. Tu vas servir du record. Tu donnes la vie à Jésus. Tu fuis l'école. Tu démissionnes. Tu dis, Dieu m'appelle. Après, tu ne peux même pas offrir à Dieu une offrande. Tu ne peux même donner à Dieu un cadeau. Tous les jours, on doit t'aider. C'est un plan de Satan. C'est un plan de Satan. On sort avec ses diplômes. On sort avec son salaire. On sort avec ses amis. On sort avec ses amis. Même le fait d'être superficiel dans sa profession, c'est une erreur. même le fait d'être superficiel dans votre travail, dans votre travail, c'est une erreur. C'est une erreur, un erreur. Un pauvre rendement n'est pas pour la gloire de Dieu. J'ai dit aux étudiants, aux élèves, votre succès fait partie de la vision. Traitant profondément du sujet, 87 copies du livre sortées du milieu d'eux ont été vendues en cette soirée. La suite de l'enseignement a été ponctuée de prières intenses pour supplier le Seigneur et arracher ce qui a été volé pendant les temps d'ignorance. Dieu, au nom de Jésus, nous arrachons spirituellement tout ce que le diable nous a volé. À travers les fausses doctrines, à travers les mauvais conseils des pasteurs des pasteurs sans plénitude du Saint-Esprit, sans vision céleste, sans vision céleste, sans vision céleste. Ô Père, Ô Père, nous arrachons tout ce que nous avons négligé parce que nous nous sommes repartis. L'un des faits majeurs a été la prière spécialement adressée à Dieu pour les commerçants et les hommes d'affaires, présents comme ceux qui suivent en ligne, car pour le leader, avec Dieu, on sème et on récolte quel que soit ce que tu fais. L'intensité avec laquelle les saints ont élevé ces cris à Dieu a juste révélé que Dieu avait réellement vu le fardeau de ses enfants. Ô Père, grès des situations exceptionnelles, grès des ouvertures exceptionnelles, par les mots, grand, par les mots, grand. Sous-titrage Société Radio-Canada